Le centre social, promoteur de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité. La journée de réflexion et d'échange organisée par l'Union régionale des fédérations de centres sociaux PACA. Le 27 novembre dernier, au site mémorial du camp des milles à Aix-en-Provence. Plus de 100 personnes, salariées, administratrices, administrateurs et bénévoles des centres sociaux, venus des départements du Var, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône y ont assisté. Cette rencontre a permis de réfléchir ensemble aux mécanismes de discrimination qui conduisent à des idéologies extrémistes, qui remettent en cause une question centrale pour les centres sociaux, celle du vivre ensemble égalitaire. Cette journée a été construite autour d'une visite du site du camp des milles et de l'approche pédagogique proposée par les médiateurs de la Fondation. Approche qui, en déconstruisant les processus de discrimination à partir d'exemples précis de l'histoire récente, permet de mieux les comprendre et de les combattre. Extrait du discours d'introduction de Mme Claudie Lariucler, présidente de l'Union régionale des fédérations des centres sociaux PACA. Je m'efforce aujourd'hui de ne pas me laisser envahir par l'émotion qui m'a saisie à la gorge la première fois que je suis venue dans ce lieu, qui fut un des rouages de la machine de mort nazie. Je suis la petite nièce d'un résistant qui a été dénoncé, arrêté, torturé et déporté au camp de Dora puis de Buchenwald. Comme beaucoup de rescapés, il a toujours gardé le silence sur cette période. Pour moi, son silence a été brisé ici, par ce lieu. Je sais que nous sommes nombreux dans ce cas à avoir connu ce silence et à être confrontés à des réalités vécues par des membres de leur famille, par leurs amis, par leurs voisins et dont l'horreur nous dépasse. Cependant, aujourd'hui, notre émotion doit demeurer fertile. Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière, peut-on lire sur les murs des justes qui présentent la diversité des actes de sauvetage et de résistance. Cette phrase fait écho pour nous, centres sociaux et socioculturels, aux valeurs fondatrices de notre engagement, dignité, solidarité, démocratie. Aujourd'hui, il s'agit pour nous, bénévoles et professionnels des centres sociaux, de mieux comprendre les processus et les mécanismes humains récurrents, les préjugés, la passivité, la soumission aveugle à l'autorité qui ont conduit et peuvent conduire encore au pire. Nous sommes confrontés à des idéologies extrémistes qui remettent en cause une question centrale pour nous, celle du vivre-ensemble égalitaire. J'espère que nos rencontres et nos réflexions partagées vous permettront de renforcer votre détermination à comprendre pour agir, comme nous y invite le site mémorial du camp d'Émile. Autre temps fort, proposer un éclairage spécifique sur la question des Roms-Ziganes lors d'une table ronde animée par Bernard Mossé, responsable des contenus à la fondation du camp d'Émile. Alain Fourest de l'association Rencontre Ziganes et Marc Bordigoni, anthropologue à la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme, Université d'Aix-Marseille. Enfin, chacun a pu approfondir la réflexion lors d'ateliers sur des thèmes comme les dérives autoritaires à partir du film La Vague, les mécanismes de manipulation autoritaire du groupe, la résistance par l'art, le peuple des Roms-Ziganes et la création artistique et les questions mémorielles avec une présentation du spectacle numéro 187 créé par le Centre Social Jean-Paul Coste d'Aix-en-Provence. Alain Chouraqui, président de la fondation du camp d'Émile, a clôturé cette journée en incitant nos réseaux à poursuivre le travail de réflexion et de collaboration entre la fondation du camp d'Émile et les centres sociaux de la région. Primo Lévy écrit « Nous, les survivants, ne sommes pas les vrais témoins. Les engloutis, même s'ils avaient eu une plume et du papier, n'auraient pas témoigné parce que leur mort avait commencé avant la mort corporelle. Des semaines et des mois avant de s'éteindre, ils avaient déjà perdu la force d'observer, de se souvenir, de prendre la mesure des choses, de s'exprimer. Nous, nous parlons à leur place, par délégation. » Merci.